Après des phases éliminatoires très disputées, quatre joueurs se détachent et se qualifient pour les demi-finales. On retrouve Timothée, 12 ans, qui nous vient de l'heure. Timothée supporte le PSG, mais il joue avec l'Atletico Madrid. Son style, c'est de garder le ballon et de jouer en passe-court pour faire tourner en bourrique son adversaire. Face à lui, il y a Amine, 13 ans. Amine, comment tu te sens déjà avant cette demi ? Stressée, très stressée. J'ai gagné tous mes matchs difficilement, à part le premier, j'ai gagné 4-2. Et celui-là, je ne sais pas comment il va se passer, mais je suis stressée. Son club préféré, c'est l'autre équipe de Madrid, le Grand Real. Et dans ce derby madrilène, c'est l'Atletico de Timothée qui s'impose 3-0. Son jeu de possession a eu raison du football spectacle d'Amine. La seconde demi-finale oppose maintenant Émir, 9 ans, à Théo, 9 ans également. Émir joue avec le Barça et il est confiant. Émir, comment tu la sens cette demi ? J'espère me qualifier pour la finale. Alors toi, t'es comment pendant un match ? Pendant cette demi, comment tu vas être concentré ? Tu le sens comment ? Tu vas gagner combien là ? 3. Théo, lui, est supporter du Paris Saint-Germain et il a choisi son équipe de coeur. Je suis avec Théo qui est un peu stressé avant sa demi-finale, comment t'es là ? Bah, j'ai envie de gagner. Ça va se jouer sur quoi là, ce genre de match, sur quoi ça se joue ? La fatigue, la concentration, sur beaucoup de choses. C'est qui le meilleur joueur, celui qui va te mettre tes buts alors ? Neymar. Ah, il n'y a que Neymar qui met des buts à Paris ? Et Cavani, il existe ? Cavani. Très rapidement, Théo prend un rouge et un but dans la foulée. Emyar déroule et il s'impose 3 à 1, comme il l'avait annoncé. Vous avez suivi ? La finale va donc se jouer entre Timothée et Emyar. Sous-titrage ST' 501 Et on va donc se jouer entre Timothée et Emyar. Sous-titrage ST' 501